Hello les rêvards, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet 2022. Bon, est-ce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de vidéo pour cette chaîne ? Oui. Est-ce que pourtant je me repose et que ça me fait du bien ? Totalement. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour faire le bilan de mes acquisitions. Il y a une vingtaine de bouquins que j'ai à vous présenter. J'ai fait péter la Kindle pendant le mois de juillet. Beaucoup d'emprunts et aussi pas mal d'achats parce qu'il y a eu la grosse OP avec plein d'e-books. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, on va commencer du coup par le format numérique et par les livres audio. Grosse partie de la vidéo du coup. Alors, commençons par le livre audio. Cette fois-ci, pour le mois de juillet, j'ai changé de registre et je suis revenue avec du classique. Et j'ai lu en fait Emma de Jane Austen, lu par Clemence Poesy. Je vous ferai un avis le mois prochain parce que du coup, je l'ai écouté assez rapidement. Ça a été une bonne relecture puisque j'avais déjà lu Emma et un bon retour quelque part dans les romans classiques. Ça m'a fait du bien. Ensuite, niveau numérique, e-book, je vais faire un petit peu tout ça en vrac. Je vais quand même essayer d'organiser ça. En fait, il y a eu la grosse OP qui est une énorme OP qui se déroule sur 7 jours, à la base 5. Et là, ils ont prolongé effectivement sur le week-end où ils ont remis tous les bouquins qui avaient été mis en promo chaque jour pendant la semaine. Donc j'en ai profité, j'avais repéré 5, 6 romans même, en fait, que je trouvais hyper intéressants. Donc, et par chance, il y en avait un qui venait de sortir sur l'abonnement Kindle, donc je n'ai même pas eu à l'acheter en promo. Mais pour vous dire que c'était une opération très intéressante, c'est qu'on avait des bouquins qui habituellement sont à 10 euros, voire plus, et qui étaient descendus à 2 euros au format numérique. Donc, de quoi se faire plaisir. Le livre que j'ai emprunté, que j'ai failli acheter, mais du coup je n'ai plus emprunté avec l'abonnement Kindle, c'est Ainsi j'ai les bulles de savon de Marie Vareille, une auteure que j'ai déjà lu plusieurs fois, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là, elle part de la maternité, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Elle a de très bons avis, comme d'habitude, donc on verra bien. Le 2 livre, par contre, que j'ai acheté, enfin, les 5 livres que j'ai acheté pendant cette grosse OP, il y a eu Le silence des vaincues de Pat Barker, je crois que c'est chez Charleston. J'ai été assez curieuse, j'ai vu beaucoup de fois passer la couverture, et le résumé m'a pas mal intriguée, donc j'espère vous en parler bientôt. Il y a aussi La bibliothèque des bienheureux de Calikis, très simplement parce que le titre, en fait, m'a interpellée, et que le résumé, ensuite, m'a bien accrochée, donc pourquoi pas. Comment gérer ces émotions de Anselm Grun ? Tout simplement parce qu'en fait, effectivement, je suis quelqu'un que, enfin, je me considère, je ne sais pas, il n'y a pas de bien-être ici, mais je suis hyper sensible. Les émotions, pour moi, sont parfois très problématiques, surtout la gestion de l'angoisse depuis mon burn-out, donc voilà, j'aime beaucoup ce que fait ce moine bénédictin. J'ai déjà lu plusieurs de ses livres, donc là, je trouve qu'il top parfaitement dans ce que j'ai besoin de lire ces temps-ci, donc on va tester. J'ai aussi téléchargé L'Éventail et l'Épée de Georgette Heyer. L'année dernière, j'ai lu des romans historiques, ceux de Julian Donaldson, et quand j'ai fait des vidéos sur TikTok, on m'a conseillé ceux de Georgette Heyer. Donc, les notes ne sont pas extraordinaires sur Amazon, je vais me faire mon propre avis. Et j'ai aussi acheté Le jour où je suis devenue moi-même, de Nathalie Clobert, qui parle à la fois, il me semble, un petit peu du handicap et je crois des HPI, donc des hauts potentiels, aux potentiels intellectuels même. Et effectivement, cette maman, en fait, va découvrir grâce à son fils ce qu'elle est, enfin, son potentiel quelque part, et pourquoi elle s'est toujours sentie en décalage. Donc, je me suis dit que ça allait être intéressant comme lecture. Je vais tester tout ça, je vous en parle très très vite. Après, effectivement, je me suis aussi reluée sur la bonne main Kindle, parce que j'ai découvert, effectivement, des bouquins qui pouvaient m'intéresser, qui pouvaient me servir. Il y a eu Still Me Forever Us, tome 1, il me semble, de Noémie Helté, puisque j'ai eu la chance de participer, en fait, à un book club pendant le mois de juillet, et que j'ai pu discuter, en fait, avec Noémie et d'autres personnes, et que comme j'ai appris qu'elle lisait des bouquins, je me suis renseignée. Ça m'a paru intéressant, j'ai eu envie de tester. J'espère que je vais apprécier, mais en tout cas, je vous en ferai un retour, si je peux, assez rapidement. Il y a eu aussi la comptabilité de l'auto-entrepreneur, parce que, voilà, je vais lancer mon auto-entreprise, et que je me suis dit, je l'emprunte au cas où, ça pourra peut-être me servir. Donc, c'est écrit par Anne Delady. J'ai aussi emprunté Coup de bluff de Karine Carville, parce que je suis tombée, en fait, sur un de ses posts sur Instagram, qui m'a fait réaliser qu'elle avait écrit un roman dans un genre que je peux lire. Parce qu'effectivement, le thriller, les trucs un peu vampires, tout ça, je ne suis pas... Enfin, ce qu'elle a fait, jusqu'à maintenant, ne me parle pas trop. Donc, voilà, je suis heureuse de pouvoir, enfin, tester un bouquin de cet auteur, parce que je la suis sur TikTok, et je suis admirative de son travail, de son peps, de un peu tout ce qu'elle fait, en fait. J'ai aussi emprunté Hors norme, tome 1, Les enfants de Prométhée, de Julie de Grisson. Je l'ai aperçu sur un groupe de lecture. Il était vanté avec mille mérites, et je l'ai revu quelque part sur TikTok aussi. Ça m'a intriguée, je me suis dit, pourquoi pas, il n'a pas beaucoup d'avis sur Amazon. Peut-être que ça lui fera un petit coup de boost. On ne sait jamais. J'ai aussi emprunté le tome 2, Des liens du cœur, donc Un jour à la fois, de Ninon Hamet. Donc, c'est la suite de Garder le contrôle, que j'ai lue et que j'ai beaucoup apprécié, encore une fois. Et ensuite, j'ai emprunté très récemment Cupcakes & Co, tome 3, Cupcakes & Cocooning, de Fleur Anna. J'avais beaucoup, alors vraiment beaucoup apprécié les deux premiers tomes de cette série l'année dernière. Ça avait été, je crois d'ailleurs, mon premier coup de cœur de l'année 2021. Donc, j'ai été très 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 heureuse de découvrir que le tome 3 était sorti, parce que je ne l'attendais plus quasiment ce tome 3. Donc, je suis très heureuse de pouvoir retrouver cette petite lit romance un petit peu suspense tout à fait drôle et déjantée avec un personnage, voilà, j'ai vraiment très très hâte de pouvoir retourner là-dedans. Et, en fait, pendant le mois de juillet, j'ai eu la chance de faire la rencontre de Plume d'Elsa, qui est une auteure en fait qui vient du Bénin. Et elle m'a contactée en fait sur Messenger pour me demander si je voulais bien, enfin si je serais intéressée en fait par un échange d'avis sur Amazon par rapport à nos romans. Parce qu'elle en a écrit une cinquantaine. Et elle m'a proposé en fait qu'on s'échange effectivement des avis sur les bouquins. Moi, je suis plutôt fantastique, romance pas trop érotique. Donc, on a commencé à échanger comme ça. Et du coup, j'ai emprunté les 3 tomes de sa série Gardiennes des Sceaux. Donc, le tome 1 qui parle de 3 sœurs. Isis, Michela et Harry, voilà, Harry pardon, je ne vais absolument dire Harry, mais c'est Harry. Et je vous en parle très bientôt en vidéo, enfin dans le bilan lecture, parce qu'en fait, je suis en train de terminer le tome 3 avec les deux premiers tomes pendant le mois de juillet. Franchement, pour moi, ça a été une rencontre très très intéressante. Et ça continue de l'être, parce qu'on continue de s'échanger au fur et à mesure de nos lectures. Et de pouvoir discuter des différences de culture et effectivement de pourquoi tel sujet a été abordé dans les bouquins. C'est super intéressant. Puis en plus, ça nous rapporte des avis à l'une à l'autre, donc pourquoi pas. Et du coup, dans cette même dynamique, je lui ai demandé s'il y avait d'autres auteurs qu'elle pouvait me conseiller, que je pouvais quelque part aider aussi à offrir des avis. Et elle m'a conseillé Attracted to You de Harry Kélis, du slow burn. Parce que je lui dis, je ne veux pas d'érotisme, tu le sais. Donc elle m'a conseillé ça, c'est du slow burn. J'ai été assez intéressée par le résumé. Je vous en parle pareil très très bientôt. Parce que celui-ci, voilà, je voudrais essayer de descendre ma pile à lire numérique, parce que je crois qu'on est passé à 27 ou 26 et c'est un petit peu trop pour moi. Mais voilà, on a fini le numérique et maintenant je vais vous passer du coup à la version papier. Il y a très peu de papier. Au mois de juillet, j'ai eu la grande chance de pouvoir passer un peu plus de temps avec les auteurs Jean et Margot Lumoal, ou Jacques Vandrouf. Et du coup, ils m'ont donné Au cœur du solstice, qui est un thriller, et dois-je avouer que j'ai peur de lire ça ? Je l'avoue. Mais voilà, on a beaucoup papoté dessus et je suis très curieuse de lire, parce que quand on connaît les auteurs dans ma vraie vie, j'étais toujours curieuse de voir ce que ça peut donner. Et j'ai beaucoup apprécié leur série Bredzel et Beurre Salé. Donc voilà, je lirai ça bientôt. Il ne faudra pas que je m'étonne si je ne dors plus la nuit. Mais voilà, je vous en parle bientôt, parce qu'effectivement, rien que le petit titre dessus, à chaque sacrifice, son rituel, à chaque tueur, son obsession, ça promet quelques nuits blanches. Mais bon, on va tester et puis on verra bien ce que ça donne. Et ils m'ont aussi prêté L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine, aux éditions Talendier de Cécilia Duterte. Donc je ne sais pas, ils ont... Lui, il l'a apprécié, il me l'a prêté. On va bien voir ce que ça donne. Je suis assez curieuse parce que j'aime beaucoup les figures bibliques, et j'avoue que la figure de Marie-Madeleine est un personnage qui fait peut-être beaucoup couler d'encre, mais qui me touche aussi d'une manière particulière. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ce bouquin va donner. Et le dernier bouquin que j'ai à vous présenter, c'est Terre et Closes de Hélène Dumont aux éditions Emmanuel. Donc La sexualité au féminin. C'est un livre qui m'intéressait dès que je l'ai repéré sur les réseaux et dans les programmes, parce que parler de sexualité en tant que chrétien, voilà, il y a toujours... On a toujours beaucoup de questions, et puis c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on peut aussi nous en poser des questions. Donc je suis toujours hyper intéressée. Puis voilà, la sexualité au féminin, voir effectivement comment c'est traité de manière personnelle aussi, confronté peut-être avec ce qu'on veut, dit, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc j'espère vous en parler aussi bientôt, parce que c'est un livre qui m'intéresse vraiment beaucoup et que j'espère pouvoir feuilleter, en tout cas rapidement, parce que le sujet m'appelle quelque part. Mais voilà. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je suis désolée, elle est sûrement un petit peu bruyante, je n'ai pas fait énormément de résumés par rapport au bouquin. Souvent parce que voilà, j'en ai emprunté beaucoup, et je ne veux pas relire le résumé, surtout pour me laisser un petit peu happée par l'histoire quand on se la découvrirait. Mais du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan lecture, et j'ai fait plein de chouettes lectures pendant le mois de juillet. Et je vais vous en parler bien en détail. Du coup, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que vous passez un bel été, à peu près au frais. Et je vous souhaite plein de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non. Merci encore d'être là avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada